Bon dia ! Bienvenue dans la vidéo 17 de la formation yoga prénatale. Aujourd'hui, je me respecte. Le mantra, je respecte. Je respecte tout ce qui vient, mon corps, mon bébé, ma fatigue. Allez, on y va ! Allez les filles, mettez-vous assises confortablement. Le dos bien droit vers le ciel. Vous pouvez ouvrir votre main, poser vos mains sur les genoux. Détendez les épaules, détendez les muscles du visage, détendez la mâchoire. Et sentez votre bébé caresser. Et mettez votre main sur votre cœur. Connectez-vous avec votre bébé. Sentez l'énergie de l'amour qui vous lie. Vous êtes lié par l'amour. Sentez bien cette énergie-là. Sentez bien votre corps qui commence à se détendre. Profitez de cela. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Très bien les filles. Vous commencez à avancer doucement dans les séances. Vous êtes de plus en plus connecté avec votre enfant et avec vous-même. Vous vous sentez mieux en ce moment. Vous dormez mieux, je suis certaine. Et vous êtes plus apaisé, plus détendu. Détendez les épaules. Vous êtes presque déjà prête pour l'accouchement parce que vous avez confiance en vous et en votre bébé. Vous êtes sûre que tout va bien se passer. Inspirez la confiance. Expirez et on change de posture. On se met sur le côté, au long du tapis. On étire les jambes. On vérifie que nos bassins sont bien appuyés, bien au sol, que notre énergie puisse passer tranquillement. Maintenez votre jambe bien droite et votre dos aussi. Contractez vos cuisses pour maintenir une petite contraction au niveau des jambes et maintenir vos jambes plus jointes. Bougez les chevilles. Sentez votre jambe. Sentez la force de votre jambe, de vos pieds. L'énergie qui vient du sol. Si vous avez besoin, vous pouvez vous appuyer avec les mains derrière le dos. Il n'y a aucun problème. Étirez le bras derrière. Voilà, vous pouvez vous maintenir appuyé. Il n'y a aucun souci si c'est très compliqué de l'étirer. Ensuite, ouvrez vraiment la cage thoracique. Même si vous n'arrivez pas à entrer l'assez vos doigts, vous pouvez quand même avec les mains sur le tapis, bien écarter les épaules pour bien ouvrir la cage thoracique. Donc, ce qu'on va faire, on va monter un bras. On monte un bras, on descend la main vers notre nuque. Et l'autre bras qui était derrière, il essaye de joindre l'autre main. C'est juste essayer. Vous ne forcez pas beaucoup si ça vous fait mal. Ok ? On essaye de l'autre côté. Tranquillement, on peut détendre les jambes. Il n'y a pas de souci. Écoutez votre corps. Vous voyez, moi j'écoute le mien. Je veux bien que vous écoutez le vôtre aussi. Prenez le temps de vous rééquilibrer. Encore une fois, les forces au niveau des jambes. Faites le talon sortir du sol. Concentrez vos forces au niveau des cuisses. Et montez les bras gauche maintenant. Et faites descendre votre main au niveau de la nuque. Donc, maintenez le coude vers le haut. C'est le plus important. Après, si vous arrivez à attraper votre main avec l'autre main, c'est très bien. Sinon, il n'y a aucun problème. Vous faites comme moi. Vous gardez la main au sol. Mais, comme ça, avec le coude vers le haut, on étire le triceps. Très bien. Détendez les jambes maintenant. Excellent. Inspirez, expirez. Très bien, les filles. Très bien. Je suis très fière de vous. Vous êtes très bien. Je suis certaine. Inspirez. Expirez, ramenez les jambes en tailleur, en posture assise. On essaye maintenant de mettre les mains derrière, les entrelacés. En écartant bien les épaules devant, en faisant de la place pour notre poumon. On ouvre notre chakra de l'amour. On inspire, on expire, on détend les épaules. Très bien, les filles. Maintenant, ce qu'on va faire, on va garder les mains derrière notre dos. Nous pourrons nous maintenir assises. Et on va descendre doucement. On appuie le coude et on ramène le talon plus proche de fessier. Donc, maintenez cette posture. Mais faites attention à maintenir une certaine tension au niveau des coudes et pieds. Ne laissez pas le corps tomber comme ça. Non, maintenez quand même votre force qui vient du sol. Donc, maintenez votre épaule bien droite. Et votre colonne aussi bien droite. Et bougez doucement vos genoux vers un côté et vers l'autre. Tenez vraiment appui au niveau de main et pieds. D'accord ? Là, ce n'est pas le moment de la plage. Là, c'est vraiment le moment de garder une bonne posture. Et de maintenir une certaine stabilité au niveau de votre corps. Là, on va bouger tout simplement le bassin. Juste le bassin vers la droite et vers la gauche. Doucement. Ce qu'on fait, c'est une détente de la lombaire. C'est très bien pour les femmes qui ont peut-être le deuxième enfant. Même pour toutes les mamans qui ont de l'ombalgie. Ça fait trop du bien. Vous pouvez écarter un petit peu aussi les jambes. Les faire forcer un tout petit peu plus. Pour moi, ça ne me va pas. Je garde plutôt les jambes ensemble vers la gauche et la droite sans trop l'écarter. doucement. Sentez votre lombaire. Si vous avez du mal à le faire, c'est parce que votre lombaire est très fatiguée. Donc, faites doucement de petits mouvements. Ne sentez pas mal, les filles. Vous n'êtes pas là pour souffrir. Si ça, vous pouvez le faire aussi. Aider, vous faites aider par le coude ou par la main. En faisant, en poussant le sol vers le bas. Vous remontez un tout petit peu votre dos. Ça peut vous aider à détendre un tout petit peu plus votre lombaire. En tenant la colonne bien allongée. Voilà, vous allez vous détendre doucement. Inspirez, expirez. Rélâchez tous les muscles du corps. Inspirez, expirez. C'est bien, les filles. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va se tourner doucement. On pousse au niveau de main pour remonter. Et on va prendre, si vous avez chez vous, un ballon suisse. Sinon, il y a deux ballons aussi spécifiques pour ça qui sont faits en deux parties. Comme si c'était deux petits ballons ensemble. Et cela, il est très bien. Comme moi, je n'en avais pas à la maison. J'ai pris mon ballon suisse et j'ai dégonflé. Il donne plus de stabilité, dégonflé. Donc, je vais chercher quelques coussins. Vous cherchez ce que vous avez. Des coussins de couverture. Un pouf. Je ne sais pas. Des trucs qui... Voilà, des petites choses comme ça qui vous pouvez, en fait, vous faire du bien. Qu'il soit souple. Qu'il soit confortable. Qu'il se sente bon. Voilà, donc un, vous gardez pour votre tête. L'autre, bien pour votre ventre. Pour être sûr que votre ventre ne reste pas dans le vide. Gardez votre bras devant votre corps. Pour être sûr de votre équilibre. Pour que vous ne tombiez pas vers l'avant. Donc, votre ventre bien appuyé. Et entre les jambes aussi. Surtout entre le genou. Donc, ce que vous allez faire. Vous allez prendre le ballon suisse. Au même, si vous voulez, les filles. Une petite chaise peut marcher. Une petite chaise, par contre. Parce qu'il faut que ça soit au niveau de votre bassin. D'accord ? Donc, vous pouvez empiler deux coussins. Vous pouvez empiler deux couvertures. Vous voyez ? Donc, l'important, en fait, c'est que vous puissiez appuyer au niveau de votre bassin. Donc, vous allez mettre la jambe droite sous. Moi, je mets sur le ballon. Et en fait, je bouge doucement vers l'avant et vers l'arrière. En fait, ça fait que ça décontracte tous les muscles du bas de mon dos. Donc, la région sacro-iliaque, elle est vraiment très détendue. Tous les ligaments, tous les tendons qui sont autour. C'est une région pleine des ligaments. Pleine de petits muscles qui s'accrochent. Donc, on le détend. Doucement, on va changer de côté. Donc, d'abord, on pousse avec le bras. Sur le côté, à chaque fois, les filles, on ne monte pas comme ça. Hop, je change de posture. Non. C'est doucement. On se met sur le côté. On appuie les coudes. Ensuite, les genoux. Voilà. Doucement, on change de posture pour travailler l'autre côté. Donc, on détend la tête. On détend le cou, la colonne. Notre ventre est bien placé. Nos jambes sont détendues avec le coussin. Et on met le pied sur notre ballon. Et on va faire des petits mouvements vers l'avant et vers l'arrière. En fait, ça part du bassin. D'accord, les filles ? Ce n'est pas votre cuisse qui travaille. Ce n'est pas votre fesse qui travaille. En fait, le fessier, ils vont travailler. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de détendre le bas de votre dos. Imaginez bien le sacrum, cette région-là. Donc, c'est plutôt cette région-là qu'on va détendre et étirer un tout petit peu plus en faisant de bascule vers l'avant, vers l'arrière. Doucement. Très bien. Maintenant, vous vous arrêtez et vous vous concentrez sur vous, sur votre bien-être. Sentez votre corps, comment il est après la séance. C'est très bien, les filles. Bravo pour la séance. Encore une fois, on s'est rencontrées. Je suis sûre que ça vous fait du bien. Chaque séance, que vous êtes mieux dans votre corps. Je vous souhaite de continuer les séances avec moi et de rester confiante et concentrée dans votre bonheur d'avoir votre enfant dans ce monde avec vous et de pouvoir l'apporter beaucoup de bonnes choses. Très bien, les filles. À très, très bientôt dans notre prochaine séance. Adieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada